Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée ça. J'aurais pu l'avoir cette idée. Tu vas trouver la solution. Je ne vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour parler de solutions dans Ce n'est que le début. Ces solutions qui sont à travers notre département de Loire-Atlantique. Et je suis toujours aussi étonné d'en trouver autant et des nouvelles chaque semaine et ce depuis 4 ans. Ce qui veut dire qu'il y a de sacrées personnes dans ce territoire qui ont envie de changer le monde. Et aujourd'hui, on en a trouvé encore un nouveau. Il s'agit de Quentin Horry. Bonjour Quentin Horry. Bonjour Patrick. Vous êtes cofondateur ou fondateur des Minimondes. Les Minimondes, ce sont des jouets recyclés made in France. Alors on sait que vous êtes dans le développement durable, vous êtes dans le made in France. J'ai envie de dire que vous avez presque tout pour plaire aux investisseurs. Comment vous est venue cette idée de faire des jouets recyclés qu'on peut voir ? D'ailleurs, ceux qui ont la vidéo, qui ont YouTube, on peut le voir. On l'a juste en face de vous, les petits camions. Comment vous est venue cette idée des Minimondes, Quentin ? Alors, le constat était assez simple. On est parti d'un chiffre. Le jouet, c'est 75 000 tonnes de déchets rien qu'en France et par an. Donc le constat était finalement assez simple. C'est que le jouet aujourd'hui, c'est un désastre pour l'environnement. Il y a le vrai sujet du plastique. Et puis autour, il y avait aussi le sujet du made in France versus made in China. Donc le constat finalement de départ était assez simple à trouver. Combien vous dites de tonnes de... 75 000 tonnes. 75 000 tonnes de déchets plastiques liés au jouet uniquement. Liés au jouet. Liés au jouet. Pas liés à l'ensemble de l'écosystème plastique. Uniquement liés au jouet. Et donc, comment on arrive alors ? Vous faites ce constat. Et à partir de ce constat, comment vous allez réfléchir ce qui va devenir, ce qu'on peut voir sur YouTube aujourd'hui, ces jouets Minimondes ? On a une approche qui est très simple. Pendant deux mois, on rencontre 200 parents pour parler jouets. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Où est-ce que vous voulez les acheter ? Qu'est-ce que vous voulez surtout plus voir dans la chambre de vos enfants ? Et le constat, il est super simple, c'est que le côté environnement, c'est clair que c'est une nouvelle attente des parents. Et il y a un deuxième constat, c'est que le monde du jouet n'avait pas changé depuis 20 ans et que les parents voulaient transmettre des valeurs nouvelles à leurs enfants. Et donc, on s'est dit, on va essayer de créer une histoire qui est plus inspirante et en même temps plus responsable. Alors, vous avez un jouet qui est assez traditionnel, j'ai envie de dire, si on regarde cet objet que j'ai en face de moi, qui est un quart scolaire, c'est ça ? Oui, un petit van pour partir faire le tour du monde. Un petit van pour partir faire le tour du monde avec ses petits personnages. On a un jouet assez typique, j'ai envie de dire, des années 50 dans son design. Dans une société où les jeunes, finalement, ont envie plutôt de marques, de sous-marques ou de produits dérivés, de qui ? Iron Man ou La Reine des Neiges. Comment on attire les enfants vers des jouets de ce type-là ? Oui, c'était le challenge pour nous. Alors, avec Marine, on a 30 ans, on est dans notre génération des jeunes parents. On avait envie de se faire rêver, faire rêver les petits. Donc, on est parti d'un van, on a pris des grosses valeurs sûres sur les enfants. C'est des jouets qui s'empilent, qui s'emboîtent. La petite voiture, ça marchera toujours. Et à la fois, c'est un van qui est inspirant. Donc, on avait essayé de jouer un petit peu entre modernité et en même temps, des grands classiques, parce que le but, c'est qu'un jouet, ce soit fun pour l'enfant et que l'enfant joue des heures avec. Et c'était vraiment ça, notre challenge à nous. Alors, on voit bien ces mini-monde. Alors, ces déchets de plastique, ils viennent d'où ? Alors, les déchets de plastique, nous, on récupère des déchets plutôt de l'industrie agroalimentaire. Ça peut être des pots de salade, ça peut être des pots de yaourt et on récupère un peu de déchets de bois. À peu près 5% de notre matière, c'est des déchets de bois, ce qui donne un aspect un petit peu naturel, presque... Un petit peu moucheté, on le voit là sur l'objet. Il y a des petites mouchetures qui sont liées aux déchets de bois et pas aux déchets plastiques. Vous n'êtes pas dit, tiens, on va récupérer les plastiques des jouets des 70 000 tonnes pour en refaire de nouveaux jouets différents, etc. Ça aurait été génial. Par contre, le jouet, aujourd'hui, c'est un des sujets qui est très normé. Il y a le côté sécurité, les enfants mettent ça à la bouche et donc on ne peut pas récupérer n'importe quel déchet. Donc, il y avait vraiment un enjeu de traçabilité et c'est pour ça qu'on doit vraiment être très vigilant d'entrer avec un laboratoire en amont pour certifier notre matière avant de faire même certifier nos jouets. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas compatible de récupérer des jouets pour en refaire d'autres. Alors, dans toute cette aventure, ça a été quoi le plus complexe et convaincre des investisseurs ? Comment vous avez trouvé le pot de départ, le pot commun de départ pour pouvoir lancer cette aventure ? Il y avait deux sujets. La matière était un sujet très technique pour nous. Le deuxième sujet qui était clé, c'était d'avoir du financement et pour ce faire, on a, en juillet, fait un appel finalement à tout le monde grâce aux réseaux sociaux pour dire soutenez-nous dans l'aventure des mini-mondes. Et avant même que les jouets existent, on avait déjà vendu 1000 coffrets, 1000 petites voitures comme ça grâce aux réseaux sociaux, grâce à la viralité de nos vidéos qu'on fait plus de 100 000 vues. Et donc, ce qui nous a permis d'aller chercher derrière du prêt bancaire. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est née l'aventure grâce au soutien des gens en amont. Et vous savez, Annelisez, aujourd'hui, au-delà du produit, qui est un beau produit, qui est un produit français, qui est un produit lié à la question environnementale, qu'est-ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui vous a permis de... Vous avez travaillé à un community management où c'est quelque chose d'assez naturel finalement ? Finalement, ça a plu, ça a marché, point barre. Je pense qu'il y a un vrai levier pour nous, c'est le côté authentique de notre aventure. Avec Marine, on a vraiment embarqué les gens dans le suivi de la fabrication, dans le suivi de l'aventure. Dès qu'on crée quelque chose, finalement, on implique notre communauté dans l'aventure. Et ça, je pense que ça a vraiment été le déclencheur. Toutes les semaines, on fait une vidéo. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, on a plus de 400 000 vues sur nos vidéos. Donc, je pense que c'est vraiment cette aventure humaine qui fait la différence. C'est ça, donc c'est une vraie... Vous l'avez storytellé, comme on dit. Vous racontez régulièrement l'histoire des mini-monde, mais l'histoire de ceux et de celles qui sont derrière ces petits personnages. Oui, exactement. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on peut essayer de faire de l'entrepreneuriat un peu différemment, que rien n'est parfait, que de vouloir faire les choses responsables, on n'a pas la prétention de faire le jouet parfait. Par contre, qu'il y ait une vraie démarche derrière et une vraie volonté, en tout cas, de changer les choses. Alors, ça veut dire quoi, avoir une vraie démarche responsable, on va dire, sur l'ensemble de la chaîne de production, de l'idée jusqu'à la vente ? C'est finalement décomposer toutes les étapes de la chaîne et se poser les bonnes questions. Comment, sur cette étape-là, je vais changer les choses ? Anecdote, avant même d'avoir lancé notre jouet, on rencontrait déjà des acteurs du recyclage pour comprendre comment on allait gérer la fin de vie de nos jouets qui n'existaient pas encore. Et je pense que c'est vraiment cette réflexion-là qui fait la différence et qui montre qu'il y a une démarche globale en amont, mais aussi en fin de vie, par exemple, des jouets. Et sur la vente aussi, le faire qu'online, c'est quoi ? C'est pour ne pas se mettre des coûts supplémentaires sur des magasins ? C'est ne pas avoir à démarcher et à perdre trop de marge sur des revendeurs potentiels d'objets ? La volonté, au début, ça a été de se dire on va faire du jouet made in France en plastique recyclé, mais au prix d'un Playmobil. Et pour faire ce challenge-là, aujourd'hui, nous, clairement, avec la valeur qu'on met dans le produit, on ne peut pas se permettre d'avoir des distributeurs. Donc le vrai pari pour nous, c'est de réussir à se faire connaître en étant vendu uniquement sur notre site web. Donc c'est un vrai défi, mais ça nous permet de mettre 4, 5 fois, 6 fois plus de valeur dans notre produit. Donc c'est le challenge pour nous. Donc aujourd'hui, plus de 1000 coffrets qui ont été vendus sur la partie, on va dire, allez, love money, sur la partie où on vient chercher le client dans du crowdfunding, finalement, c'est ce canal-là que vous avez pris. Aujourd'hui, vous en êtes où un petit peu à quelques semaines de Noël ? Alors, on a fait 1000 en juillet, on a refait 1000 en novembre, et donc là, il reste en gros 1500 coffrets pour le mois de décembre. Donc à ce rythme-là, j'ai bon espoir qu'on soit en rupture pour le 25-12, ça nous ferait pour nous un beau cadeau. Un beau cadeau. Comment vous allez raconter l'histoire de ces mini-mondes à posteriori ? Vous racontez aujourd'hui votre histoire de cette entreprise inspirante, responsable. Comment est-ce que vous allez raconter l'histoire d'après ? Comment est-ce que vous allez faire partager ce qu'il se vit après avec les enfants ? Le Toy Story, par exemple ? Oui, c'est une super question. L'idée, ça a été de partir au début du jouet et finalement, on a travaillé sur un univers, les mini-mondes, et donc on a créé notre premier livre qui accompagne nos jouets. On a aussi déjà un travail d'un format dessin animé qu'on est en train de travailler. C'est plus d'un an et demi de travail, mais on va sortir un dessin animé. Donc le format livre, par exemple, nous permet d'embarquer les enfants d'une aventure. On a créé notre première comptine, on travaille sur de la musique. À partir de février, on sort une première destination sur Bali, après sur le Chili, après sur l'Islande. Tous les deux mois, on va vraiment faire suivre les enfants dans une nouvelle aventure. Et l'aventure, elle est co-responsable et aura aussi cette volonté d'ouvrir sur un monde, je n'aime pas le mot responsable, on essaie de créer l'histoire d'une petite famille qui est en quête de sens. Et donc dans toutes les histoires, vous allez retrouver justement parfois un petit geste écologique, parfois une démarche, parfois une envie un petit peu de voir le monde un peu différemment. Donc voilà, on essaie de passer des valeurs nouvelles aux enfants sans tomber dans le côté donneur de leçon moralisateur. Qu'est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? C'est quoi la prochaine étape ? Après le dessin animé, il y a d'autres personnages qui vont sortir. Vous travaillez déjà sur la suite post-Noël 2019-2020 ? On est clairement sur la suite. On prépare déjà la sortie du coup de notre gamme sur Bali avec des nouveaux personnages, des petits animaux qui vont faire leur apparition, des formats musicaux aussi sur lesquels on croit beaucoup. Donc on a une équipe, un atelier d'écriture qui est en cours. Donc les nouveautés arrivent vite. Donc challenge court terme Noël et après rapidement les nouveautés pour vraiment embarquer les enfants à la découverte du monde avec six destinations l'année prochaine. Jeux de société aussi ? Vous ne l'avez pas pensé un jeu de plateau ? Jeux de société, on ne l'a pas encore en tête. Pourtant c'est un sujet qui me passionne, mais ça viendra peut-être. En fait, il y a énormément de choses à faire, mais on n'est que trois aujourd'hui. On n'est que trois. Et bien voilà, peut-être que du développement, vous avez besoin aussi de financement. Il y a des recherches un peu d'investisseurs pour justement scaler, comme on dit, pour changer d'échelle. Oui, le financement, c'est un vrai sujet pour nous et l'échéance, pardon, c'est le mois de mars. Le mois de mars. Là, vous avez commencé un petit peu vos tours de table, c'est ça ? Exactement. On a commencé le tour de table et forcément, on doit faire nos preuves à Noël. Donc c'est pour nous un enjeu très fort et on espère être suivis en mars pour vraiment pouvoir accélérer et on a vraiment une ambition très forte sur ce projet. Donc oui, on a besoin de fonds. Alors, il y a donc une triple raison pour lesquelles vous pouvez vous rendre sur lesminimonde.fr, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? Exactement. Triple raison. Premièrement, vous ferez du bien à la planète. Deuxièmement, vous ferez du bien à vos enfants parce qu'ils joueront avec des jeux qui sont à la fois recyclés mais aussi qui permettent de créer un imaginaire. Et troisièmement, vous allez aider à une entreprise de se développer et donc créer de l'emploi dans une période un peu de crise, comme on dit. Eh bien, c'est toujours très bien. Merci beaucoup, Quentin Mori, d'avoir été notre invité. Merci à vous. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici, je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée à l'écoute des programmes de Sun et un très bon week-end à tous. Au revoir. Ce n'est que le début en replay et en vidéo sur mysun et le son unique.com Sous-tit